Salut, c'est Seb Chéniaud. Dernier petit film sur la motivation. Vous avez eu tout un aspect technique qui a été abordé. Hydratation, montée, descente, travail technique. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quelles sont les choses qui vous ont motivé à pratiquer et quelles sont les causes pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer dans le trail. C'est pour l'esprit groupe. Courir tous ensemble, il y a une espèce de ferveur des coureurs. Courir à plusieurs, partager des bons moments et puis des fois aussi bien s'aider. Partager un bon moment avec un belge en fin de parcours. On s'est bien marrés et on a fait les 30 derniers kilomètres ensemble. C'est ça l'esprit du trail, c'est sympa. On se suit un peu tout au long de la course et c'est sympa de se voir arriver et de passer le trail ensemble. Super content, c'était pas facile. C'est mon premier sur cette distance mais très très content d'avoir pu finir, aller au bout de l'effort. Très content d'avoir terminé, c'est toujours une libération de passer une ligne d'arrivée. Un soulagement, c'est toujours un moment plein d'émotions pour moi. Des sensations très cool mais aussi un peu de souffrance donc voilà c'est apprendre à ne pas lâcher. On découvre tout ce qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense et on repousse un peu les limites quoi donc ça fait du bien d'avoir un peu mal partout et de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment une introspection en fait de savoir jusqu'où le cerveau peut se dire non mais en fait c'est pas grand chose, tu peux continuer, tu peux y aller, il y a plus grave dans la vie, c'est juste une course. Dans tous les cas tu peux aller au bout, même si tu dois finir en marchant c'est pas grave, tu iras au bout. C'est sûr que pendant la course on passe par un peu tous les états, on peut tomber dans des moments de solitude où il y a moins de public et on est dans la douleur et c'est ce moment là que j'ai bien apprécié. J'ai réussi à me mobiliser, à me dire l'important c'est de terminer sur des belles allures et rester dans cet environnement sain avec les autres également. Je suis trop contente d'avoir un corps qui me permet de faire tout ça. Et il y a plein de fois où je me dis que je fais des trucs physiques et c'est trop chouette. C'est la plus grande distance que j'ai ever run, donc j'ai pensé que j'ai poussé moi-même et c'est aussi un des raisons pourquoi j'ai run, c'est de trouver mes nouveaux limites et d'experience de nouvelles choses. Je n'ai jamais pensé que j'aurais run 53 kilomètres aujourd'hui mais là j'ai fait ça. C'est vraiment génial de voir ce que les corps peuvent faire et ce que c'est possible si tu l'as mis. Tu passes par tellement d'états, t'es bien, t'es pas bien, et finalement bah tu y arrives. Premier trail, mieux que la course à pied en fait. C'est bien d'avoir des descents, des montées, d'alterner. On marche, on peut regarder des visages donc c'est cool. Sur les compétitions en ville il y a plus d'encouragement donc on est motivé par les foules. On se retrouve juste avec soi-même en fait. C'est là qu'on peut vraiment aller se chercher, savoir un peu comment, sans s'analyser plus en profondeur je pense. La contente d'être arrivée, c'est un rêve réalisé maintenant. Les finishers c'est encore mieux. Je vais pas pleurer mais une petite larmichette presque. Je suis de Cape Town, donc j'étais un peu choquée par combien les montées étaient. J'ai voulu essayer d'en aller. La grande UTMB, mais je vais y arriver un jour. Maintenant que vous avez toute cette série de conseils, faites-vous plaisir dans toutes vos sorties, dans votre préparation. Et puis, en avant, au travail ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.